À chaud, mes premiers ressentis, ça a été assez particulier parce que je n'avais jamais fait de e-sport, jamais fait de virtual taekwondo. J'ai trouvé ça hyper cool, hyper physique. Ce que je ne savais pas trop au début, vraiment, je pense qu'il y a besoin d'un gros échauffement avant de commencer pour faire monter bien le cardio. Et après, la particularité vraiment pour moi qui a été un peu plus difficile, c'est la notion de distance, la notion un peu de stratégie, qui n'est pas du tout dans le e-sport taekwondo. Mais qui est sur le tatami, en réel, lorsqu'on combat, nous combattons, il y a cette notion de stratégie, d'attendre un petit peu. Là, il faut un bon cardio et je pense envoyer, envoyer, envoyer. Ce que j'ai aimé et que je retiens, c'est déjà qu'en fait, il n'y a pas de... En taekwondo normal, il y a un peu la notion de gabarit, un peu la notion de je rentre sur l'air et j'impressionne un peu. Là, il n'y a pas de ça en fait. Je rentre sur l'air et un petit de 16 ans, il peut avoir sa place totalement. Et petit, grand, etc. Je pense que ça, c'est hyper bien, parce que ça donne la chance un peu à vraiment tout le monde. Et après, j'aime en fait cette notion de moi me dire, OK, c'est un nouveau challenge. Comment je fais pour essayer d'être meilleur dans un nouveau sport ? Parce que pour moi, c'est un nouveau sport. Je sais faire du taekwondo, mais je ne sais pas faire du taekwondo virtuel. Bonne question. Je pense que, ouais, ça peut être une solution. Alors après, comme il n'y a pas la notion de peur quand on rentre sur le taekwondo, ça dépend quel type de taekwondo. Est-ce que je veux faire du taekwondo un peu plaisir et du poumsé, etc. Et là, je pense que, ouais, ça peut le faire. Par contre, si j'apprends à quelqu'un à faire du taekwondo avec le virtual taekwondo, disons que sur l'ère de combat, après, il n'y a plus cette notion de confrontation directe avec un adversaire, de recevoir des coups. Mais je pense que pour les plus jeunes, ça peut être une bonne, pour les futures générations, en tout cas, ça peut être une bonne manière d'apprendre le taekwondo. Je pense que ça peut être une bonne transition. Et moi, je ne connais pas du tout le e-sport. Par contre, de ce que je vois, après, ce n'est pas parce que c'est le taekwondo, mais en fait, il y a la notion un peu de physique, la notion de sport, de sueur, etc. Et les jambes, elles se lèvent quand même. Il y a du coup de pied, il y a du coup de poing, il y a un peu de déplacement, etc. Donc, je pense que, ouais, ça peut être une bonne transition pour apprendre le taekwondo. Préparer, pas trop, parce que malheureusement, je n'avais pas vraiment de notion et je ne connais pas du tout. Par contre, on est tous des combattants. Donc, je pense qu'on veut tous gagner, même si on est nul au e-sport. Donc, ouais, mes ambitions, forcément, je kifferais. Je kifferais ramener une médaille d'or pour la France, pour le e-sport, même si on va me dire, ah, je suis un peu olympique de e-sport. Mais, ouais, je verrai. We will see. Je verrai le jour J. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ouais, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais essayer de profiter du moment. Et après, on verra bien. Merci à tous d'avoir regardé. Encouragez-nous fort. On se voit tous le 23. On se voit. C'est parti !